En fait, je m'avais vachement galéré pour voir comment est-ce que ce problème pouvait être une opportunité. Je suis persuadé qu'un problème, c'est toujours une opportunité à regarder à l'envers. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage. Je suis Grégory Prudemont et cette semaine, je rencontre un vieil ami à moi qui s'appelle Thomas Chabria. Quand je suis arrivé il y a 12 ans à Shanghai, Thomas était la personne immanquable. Il était à l'origine de plusieurs associations dans la communauté francophone qui ont vraiment perduré et qui sont d'ailleurs toujours en place. Et surtout, c'était la personne qui s'était lancée dans l'idée d'arrêter son job dans la publicité pour lancer un projet complètement fou qui était d'organiser des tours en sidecar à Shanghai. Alors c'était fou à l'époque, aujourd'hui ça fait moins rire puisqu'il a commencé à grossir. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il s'était lancé. Il est présent dans plusieurs destinations en Chine, dans plusieurs provinces avec différents modes de tour dont on a un peu parlé dans l'interview. Et surtout, il s'est lancé il y a 3 ans au Maroc par opportunité avec un bureau à Marrakech. Thomas nous explique comment il manage ses équipes à l'international, comment il gère aussi les opportunités puisqu'il est régulièrement sollicité pour ouvrir de nouveaux pays. Et aussi, on va parler des problématiques de l'entrepreneur au jour le jour. Et surtout, comment il a fait pour se faire connaître en partant de zéro, sans marque. Et être aujourd'hui figuré régulièrement dans les magazines, à la télé et autres sur d'autres guides touristiques. Comme on va en parler aussi dans l'interview. Je trouvais cet entretien extrêmement intéressant. On a réussi à se voir avec Thomas entre deux avions. Donc je suis bien content qu'on ait réussi à faire cette interview en plein nouvel en chinois. En tout cas, profitez-en. On se retrouve à la fin de l'épisode. Ok, tu es prêt ? Cool, go. Allez, ça va. Bienvenue Thomas. Merci. Donc aujourd'hui, on reçoit un gros aventurier. Quelqu'un qui a fait des millions de petits projets. Et qui a surtout aujourd'hui un projet dont tout le monde a entendu parler. Qui s'appelle Insiders. Et on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc Thomas, raconte-nous un petit peu qui tu es. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'Insiders ? Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Thomas Chabrière. Alors, en quelques mots, comment tu te présentes ? Comment tu es arrivé en Chine ? Qu'est-ce que tu fais alors ? D'accord. Donc je m'appelle Thomas. J'ai 38 ans. Je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je suis arrivé en Chine à l'âge de 19 ans, à Pékin. D'accord. Pour rejoindre ma sœur qui avait créé sa startup dans le web. Donc je devais rester 8 mois. Puis comme beaucoup de personnes qui sont restées longtemps, je me suis un peu perdu en route. Donc j'ai travaillé deux ans à Pékin. Donc Pékin, c'est vraiment mes premiers amours. C'était super. Et puis sur place, j'avais une maman qui m'avait toujours interdit d'avoir un véhicule motorisé, une mobilette, une moto, un scooter. Et donc forcément arrivé à 10 000 km de ma maman, j'ai cherché la plus grosse moto que je pouvais me trouver. Tu as commencé par ça. Voilà. Et je me suis trouvé un sci-car que j'achetais pour 3 000 kwai à l'époque à un garçon de café qui n'avait pas de frein, pas de phare, pire, pas de klaxon. Et ça a été le coup de cœur instantané. Ça, c'était à Pékin alors ? C'était à Pékin. Ton premier side était à Pékin. Oui, premier side que j'ai toujours. Wow. Qui est toujours dans mon garage là à Shintian-Di et qui n'est plus immatriculé, mais bon, j'ai toujours. Et puis, donc j'ai continué après en travaillant dans la publicité. Je suis arrivé à Shanghai en 2005 où j'ai travaillé pour une agence s'appelle Business Interactive qui a été rachetée par Publicis Digitas. Je suis ensuite passé chez les Américains. Je me suis occupé des opérations chez Tribal DDB, grosse agence web aussi. C'est très intéressant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis un peu posé les questions de ce que je faisais là. Quelle était la finalité de tout ça ? Je m'éclatais énormément dans l'associatif. J'avais monté avec plusieurs personnes dont toi, la jeune chambre économique, où on a eu vraiment un impact positif. C'était vraiment une magnifique expérience qui m'a apporté énormément en management puisqu'il fallait motiver des gens qu'avec de la motivation pure. Il n'y a pas le levier financier. Il n'y a pas la menace de la promotion de machin. C'est que voilà pourquoi on va déplacer des montagnes ensemble sans être payé et sur notre tourniveau. C'est clair. Et ça, c'était une super leçon. À l'époque, à côté, c'était quand tu étais chez Tribal, c'est ça ? Tu manageais aussi une équipe de l'autre côté ? Oui. Ou tu étais encore indépendant ? Ou tu avais vraiment déjà une équipe que tu manageais aussi chez Tribal ? En fait, l'idée, c'était de voir… Moi, j'ai toujours eu un problème à la jeune chambre économique qui était de se dire « Mais comment tu manages des gens qui sont volontaires ? » Tu vois, où tu n'as pas le levier financé. Et quand, à l'époque, moi, je n'avais pas un poste managérial, donc je n'avais pas assez d'expérience de l'autre côté de dire « Tiens, voilà comment tu manages des gens qui sont payés et des gens qui ne sont pas payés en fait. » Donc ça, c'était la partie intéressante. Tu restais combien de temps du coup dans la partie marketing, publicité, advertising plutôt que ça ? Ça fait combien d'années ? Je n'ai pas fait très longtemps. J'ai dû faire 3-4 ans en tout. D'accord. Mais ce qui était intéressant, c'est que toutes ces boîtes que j'ai rejoints, donc Publicis, DDB, sont des monstres. C'est une énorme boîte. Ils bossent dans la pub, donc sont des rois de la com. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'est que personne ne connaissait la vision de la boîte. C'est-à-dire que tu demandais à n'importe qui dans la boîte « Pourquoi tu es dans cette boîte ? » « On fait quoi ? » « Pourquoi nous plutôt qu'un autre ? » Et les réponses, c'était toujours « Parce qu'on est plus fort, parce qu'on a des meilleurs commerciaux, parce que… » Mais personne ne savait, et moi l'ai compris, ne savait donner la vision de la boîte. Alors que dans l'associatif, la clé de la motivation, ce n'était pas le « Comment on fait les choses ? » C'était le « Pourquoi ? » Oui, la mission. Voilà, exactement. Et si tu arrivais à embarquer les gens en disant « Voilà comment est-ce que modestement, on va contribuer ? » Moi, mon pitch, c'était toujours dire « Voilà, on va tous partir de Shanghai un jour. » 99% des étrangers qu'on connaît aujourd'hui vont partir de Shanghai un jour et qu'ils puissent se retourner en partant de Shanghai et regarder cette énorme pyramide qui est Shanghai et dire « Voilà, cette petite pierre-là dans le coin que personne ne voit, ça c'est moi, c'est ma contribution, j'ai fait quelque chose. » Je n'ai pas fait que prendre à Shanghai, qui est une ville fabuleuse, mais où ça va très vite. Et puis effectivement, on tombe rapidement dans un cycle où on se regarde un peu trop le nombril. C'est le business, la bringue, les voyages. Et on est dans un truc très consumériste dans lequel je fais partie. Je ne crache pas dans la soupe, mais il manque quelque chose. Et l'associatif, pour moi, ça a été un truc fabuleux. Je suis dit « Waouh, je contribue, je fais quelque chose de positif pour mon environnement. » Donc, tu as toujours eu cette idée vraiment de dire… C'est marrant cette image-là parce qu'en fait, beaucoup de gens finalement à Shanghai l'ont aussi. J'ai exactement la même conversation hier avec quelqu'un d'autre. C'est de dire « Je ne peux pas partir de Shanghai sans avoir laissé quelque chose, sans avoir laissé une trace quelque part. » Tu as passé tellement d'années, tellement d'heures, d'énergie, comme tu dis. Justement, et alors toi, tu considères que par exemple, côté associatif, ça fait partie de cette petite pierre que tu as laissée. Quels sont les autres projets que tu as pu faire, peut-être qui sont moins visibles aujourd'hui, entre ton aventure entrepreneur dont on va reparler, mais en dehors de la jeune Shanghai, est-ce que tu as contribué à d'autres projets du même genre ? Oui, il y a eu « Solidarité Shanghai », dont j'étais le président fondateur. En quelques mois, rappelle-nous « Solidarité Shanghai ». « Solidarité Shanghai », ça a pour but de venir en aide aux Français en situation de mal-être ou de détresse à Shanghai. Donc, quand moi j'étais président, dans 75% des cas, c'était des gens qui n'avaient tout simplement pas d'assurance et qui se retrouvaient dans une situation compliquée et puis il y avait un effet de boule de neige et ça devenait très compliqué pour eux. Et en fait, « Solidarité Shanghai », ce ne sont que des bénévoles, à l'époque, je ne connais pas l'équipe d'aujourd'hui, mais à l'époque, on avait quelques assistantes sociales qui se retrouvaient là parce que la ville les avait amenées là et qui du coup, avaient ce savoir, cette capacité à écouter des gens, à comprendre leurs problèmes et voir comment on pouvait les accompagner. Et puis nous, derrière, notre boulot, c'était de mettre en place des moyens ou bien avec les institutions ou bien avec des privés pour aider. Et il y a un vrai élan de solidarité. Ici, on est solidaires parce qu'on est loin de chez nous. On n'a pas notre cellule familiale ou alors on a la cellule avec laquelle on se déplace. Et du coup, les gens n'osent pas forcément demander. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème à demander, peut-être un peu trop facilement parfois. Mais je parle du principe que si on ne demande pas, la réponse sera toujours non. Et c'est très facile de demander pour les autres. C'est plus difficile de demander pour soi. Mais demander pour les autres, ce n'est pas un problème. Et donc, quand il y a quelqu'un qui a une galère et on connaît une tierce personne qui pourrait aider, d'appeler et de demander est-ce que tu peux aider cette personne ? Parce que voilà, et bien, in fine, ça ne coûte rien. Et puis, on dort mieux la nuit en se disant cool, j'ai pu... C'est clair que je pense aussi qu'à Shanghai, il y a un peu l'effet tout le monde est beau, tout le monde est successif, tout le monde réussit. Et c'est vrai que c'est très difficile aussi de dire j'ai un problème, en fait, j'ai une grosse galère et j'ai besoin d'aide. Donc, Solidarité Shanghai venait apporter cette solution. Avec tous ces projets entrepreneuriaux, et si on revient sur le timing, est-ce que finalement... Enfin, associatif, pardon. Est-ce que ces projets associatifs, ça n'a pas été une manière pour toi un peu facile de goûter l'eau, en fait, de tester et de dire tiens, l'entrepreneuriat, ça pourrait ressembler à ça. Là, ça va, il n'y a pas d'objectif de gagner de l'argent à la rigueur sur de l'associatif de cette genre-là. Donc, c'est une manière de commencer dans l'entrepreneuriat avec un peu moins de risque, selon toi ? C'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier ? Oui, je pense que c'est une bonne analyse. Je ne l'avais jamais regardé comme ça, mais je pense que tu as raison parce que ça a énormément influencé mon approche de l'entrepreneuriat. La finalité pour moi de l'entrepreneuriat n'est pas de gagner de l'argent, c'est juste la conséquence d'un travail bien fait, mais ce n'est pas une fin en soi. Et l'entrepreneuriat et la vie associative, ça a été un petit peu la même chose. La question financière ne doit pas être mise de côté, ignorée, mais ce n'est pas pour ça qu'on est dans l'associatif, bien évidemment. Donc, le côté de me dire je peux faire une différence, je peux contribuer et j'étais en poste chez DDB, j'avais un contrat expat, j'avais 27 ans, ce qui était complètement ridicule. J'étais extrêmement bien payé pour mon âge et j'étais malheureux. Ça ne m'allait pas du tout. Je contribuais à aider McDo à vendre plus de burgers en Chine. C'est une super boîte, c'est des gens brillants, ils ont monté un truc fabuleux, mais pour moi, l'impact n'est pas positif. Ce n'était pas en phase avec ta vision, avec le type de pierre, justement, que tu voulais laisser à cette pyramide. Voilà, ce n'était peut-être pas en phase. Justement, alors, aujourd'hui, pour faire très, très simple, tu fais des tours, tu organises des tours en sidecar, en jeep et d'autres véhicules dont on va reparler. Est-ce que tu as eu cette idée-là quand tu étais encore en poste ou c'est finalement, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, le poste que j'ai dans cette société corporate, ça ne me va pas du tout et en fait, il faut que je trouve autre chose et finalement, peut-être, tu as cherché une solution, tu as cherché un nouveau projet et finalement, tu as fait, bon, alors ça, c'est une idée, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, on va la mettre de côté et tu es arrivé au projet des sidecars ou quel a été le schéma en fait ? Tu cherchais vraiment un projet ou tu en avais un déjà en fait ? Je cherchais un projet et en fait, je me suis, je pense, j'ai fait une espèce de crise de la quarantaine un peu avant l'heure en me disant, bon, bosser dans la pub, ce n'est pas une passion. Encore une fois, c'était super, j'ai appris plein de choses mais je ne me voyais vraiment pas faire ça toute ma vie. J'avais un poste super bien payé, un beau poste dont à l'époque, la plus grosse agence au monde en termes de revenus, je ne pouvais pas les trouver mieux. Donc, je me suis dit, bon, si tu ne fais pas ça, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Donc, tu vas bien gagner ta vie, tu vas te tirer une balle dans le pied dans la cohérence de ton CV, ça va être compliqué. Donc, oublie l'argent, oublie ta carrière, oublie le regard des autres ce qui en fait a été le plus compliqué. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire ? Et je me suis dit, si moi je redeviens un ado attardé, j'aime conduire mon sidecar, j'aime rencontrer des gens et j'aime voyager. Et vu que je ne suis pas un grand créatif, je me suis dit, je vais faire des tours en side. Et donc, l'idée, elle n'était pas de moi. À la base, j'ai un ancien copain de Pékin, Gaël, qui est toujours là-bas, qui, quand je bossais chez Business Interactive, j'ai eu mon management qui a débarqué au mauvais moment parce que pour une fois, j'avais pas mal de boulot. Et donc, je leur ai organisé quelques rendez-vous à Pékin et puis pour qu'ils soient bien, j'ai demandé à Gaël, qui avait aussi un sidecar, s'il pouvait leur faire un petit tour d'une heure comme ça pour brand service. Et Gaël est un gars qui a un cœur gros comme ça. Et donc, au lieu de leur faire un petit tour du pâté de maison, il les a récupérés le matin à leur hôtel, il les a emmenés sur la muraille de Chine en side, là où nous, on allait, nous en tant qu'expat, la bouteille de rouge, le camembert, la baguette, le rôti de boeuf qu'il avait fait lui-même la veille et il les a envoyés sur la lune. Et donc, il les a ramenés le soir à l'hôtel et ils ont insisté pour le payer alors qu'ils faisaient ça gratuitement parce qu'il est comme ça. Et il n'a jamais voulu me dire combien ils ont payé mais suffisamment pour que lui, il m'appelle en disant il y a un truc à faire. Et donc, il a fait visoter ça pendant deux ans, il a commencé en 2006 et donc moi, en 2008, quand j'ai eu un peu ma remise en question, je l'ai appelé en disant écoute ce que tu fais à Pékin, moi ça me botte vachement, j'aimerais bien monter Shanghai. Et c'est un super gars qui a dit écoute pas de problème, on a eu un schéma d'association qui était très simple et très sain de on communique ensemble, on fait nos pricing ensemble et ce que tu gagnes c'est pour toi, ce que je gagne c'est pour moi. Et puis l'aventure a parti comme ça, on a bossé ensemble pendant trois ans et puis après on est parti chacun de notre côté et donc voilà. Donc en fait, j'ai récupéré une idée qui n'était pas la mienne à la base mais pour la transformer, pour la faire évoluer, pour faire devenir ce que c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui avec Insiders et c'est là où je pense tout ton passage dans ces sociétés d'advertising a largement contribué au succès d'aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'avec Insiders il y a une mission. En fait, je pense que tu es très très clair sur ta vision, sur ce que tu veux faire et quelle est la value proposition en fait, qu'est-ce que tu délivres à ton client. Et je pense que ça c'est aujourd'hui assez clair et ça vient de toute cette expérience. comme tu dis aujourd'hui ce n'est pas l'objectif bien sûr il est de gagner de l'argent mais ce n'est pas l'objectif premier c'est ton objectif j'ai l'impression c'est de faire des tours toujours plus géniaux les uns que les autres d'avoir une énorme expérience que les gens soient contents et tu mesures beaucoup je pense le résultat de ton travail aujourd'hui via les commentaires que tu vas recevoir aussi. Donc aujourd'hui comment quels ont été les grands états dans ton développement peut-être pour que Insiders à la base soit un petit tour en 5-4 à Shanghai avec des gens qui te recommandaient par téléphone jusqu'à aujourd'hui ce que tu as réussi à faire tu es combien aujourd'hui sur TripAdvisor en Chine ? Selon les destinations aujourd'hui sur Shanghai on est troisième c'est Shanghai le vaisseau améral donc c'est troisième voilà donc quelles ont été pour toi les grandes étapes en fait dans ton marketing peut-être ou ta com la fainéantise est mère de toute créativité donc moi je suis un gros fainéant et donc mon concept est venu tout simplement de ma fainéantise à la base c'est-à-dire que j'ai commencé en étant sur le terrain ce truc je l'ai commencé d'abord avec une moto moi sans trop savoir comment j'allais faire après j'ai rencontré des personnes qui m'ont vachement aidé des associés ou des personnes à l'extérieur là encore une fois il ne faut pas avoir peur de demander les premières agences de voyage avec lesquelles j'ai travaillé puisque aujourd'hui c'est 40% de notre business donc c'est important qui étaient intéressés pour nous vendre évidemment au début ils demandent un programme quels sont vos parcours et moi fainéant je ne sais rien donc c'est là où mon concept est sorti c'était de dire mais le concept de nos tours c'est qu'il n'y a pas de tours on fait du sur-mesure donc à chaque début tour on prend 5 minutes pour parler avec nos passagers comprendre ce qu'ils ont vu ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas leur centre d'intérêt etc. et on leur fait un truc sur-mesure et comme ça c'est un win-win eux ils en ont pour leur argent et nous on ne s'embête pas à toujours faire la même chose d'accord donc voilà c'est un blabla qui est passé auprès des agences qui ont dit mais c'est génial j'étais là ah bon super tant mieux et voilà et donc après tout le challenge pour rendre le truc un peu scalable ça a été de trouver des personnes qui étaient ridiculement surqualifiées pour ce boulot et de leur proposer de collaborer avec Insider sans qu'ils aient l'impression de bosser c'est à dire que aujourd'hui chez Insider il y a deux types de personnes on va avoir des Insider donc ce sont les personnes qui vont opérer des tours qui conduisent les sci-car qui font découvrir la ville et j'ai le back office qui sont toutes les petites mains et pas si petites mains qui font que ça ça se marche voilà que la machine elle est huilée et que ça tourne et donc en gros la comparaison que je fais tout le temps c'est de dire que mes Insiders sont des rockstars et que le back office sont les agents de rockstars et que donc en gros le back office ils ont pour mission de faire en sorte que l'Insider soit au top de sa forme pour que quand il fait son show auprès du public qui sont donc nos passagers et bien soit un carton plein à chaque fois donc ça ne veut pas dire qu'on est là pour cirer les pompes des Insiders mais ça veut dire que le tour il est organisé que les bécanes elles sont toujours nickel que tout est bon pour que le mec il arrive et se dise mais c'est un pied total je vais continuer à faire ça et vraiment toutes les personnes qui bossent avec moi pourraient gagner de l'argent beaucoup plus même si on ne paye pas trop mal mais beaucoup plus de n'importe quelle autre manière à faire autre chose voilà mais ils font ça parce que ce n'est pas un job parce qu'ils s'éclatent c'est justement je pense c'est le levier que tu as aussi appris à manager des volontaires à l'époque des associations et comment les brancher en fait sur la vision et sur le moment qui vont passer ce que tu es en train de dire plutôt que simplement sur le dire ben voilà tu vas gagner tant parce que tu as bossé avec moi donc tu parlais aujourd'hui que 40% de tes clients viennent des agences tu as forcément commencé au début par du B2C à prendre des individuels et aux bouche à oreille j'imagine et quand est-ce que tu as compris est-ce que c'est les agences qui sont venues à toi ou les corporates qui sont venues à toi ou quand est-ce que tu as compris que tu t'es dit bon finalement il va vite falloir passer aux agences parce que ça va devenir un revenu plus récurrent et ça va être plus facile tu as réussi à faire ce schéma de B2C à B2B assez rapidement ou finalement c'est venu tard comme idée non c'est venu assez rapidement c'est venu tout seul c'est-à-dire qu'en fait on a fait j'ai mis moi le paquet sur les médias mon marketing ça a été ça c'est-à-dire de passer dans tous les médias donc je me suis positionné pour dès qu'il y avait un Paris Match qui venait dès qu'il y avait un National Geographic dès qu'il y avait n'importe quoi on était là comment tu as fait alors c'est qu'à chaque fois tu étais au courant qu'il y avait une équipe parce qu'on sait quand il y a une équipe qui débarque et toi tu arrivais à te positionner en leur disant attendez on va vous faire un tour un peu sympa c'est ce genre de positionnement que tu as fait ? mon marketing mon budget marketing c'est des tours gratuits pour les médias donc déjà souvent quand tu as une télé qui vient c'est une boîte de prod ils ont un budget donc tu leur dis voilà nous on va vous faire ça à l'œil a priori tu as déjà un accueil plutôt positif après le sidecar est super photogénique donc je ne sais pas si on peut dire vidéogénique mais en gros ça marche ça accroche et eux ils cherchent quelque chose qui visuellement passe et puis après mes insiders ils sont juste au top donc ça a commencé d'abord par la presse écrite et pour attirer la presse écrite on avait des communiqués de presse comme tout le monde ça ne marchait pas forcément jusqu'au jour où j'ai trouvé la petite phrase magique qui ne vient pas de moi je ne sais plus qui me l'a donné mais qui fait que les médias accrochent à chaque fois c'est tu envoies ton communiqué au journaliste de préférence tu as une intro je viens de la part du schmoll et en disant voilà ce que je fais est-ce que vous pensez que ça peut intéresser votre lectorat et cette petite phrase magique elle remet le journaliste face à ses responsabilités qui est la seule question qui doit se poser le côté de j'aime pas la Chine ou j'aime pas les 7 quarts ou ça pollue ou j'aime pas ce que tu fais en fait on s'en fiche est-ce que ça va intéresser ton lectorat ou pas ? voilà et bon j'adapte toujours mes communiqués par rapport aux médias auxquels je parle si c'est de la presse éco c'est plus sur l'aspect entrepreneurial si c'est nation géographique je vais plutôt parler de nos expéditions sur la route de la Soaou dans le Yunan dans le Guéjo si c'est capital ça va être un peu un sujet voyage mais sur le côté aussi un peu entrepreneur enfin voilà on s'adapte à chaque fois pour leur faire déjà un truc vachement pré-mâché des visuels de fou on a vraiment on s'est donné les moyens d'avoir des très belles photos des belles vidéos aussi et voilà on a bien habillé la mariée puis après les gars c'est du pain béni c'est une jolie histoire il y a un beau storytelling c'est un métier de passionné et puis l'enthousiasme mais en général il est plutôt contagieux et puis surtout j'essaye de mettre en avant mes insiders au début c'était vachement du marketing de la personne je me mettais en avant et puis maintenant que insiders existent dans plusieurs destinations ça n'a plus sens que je sois en avant donc je mets en avant mes responsables de destination ce qui est une autre manière aussi de fidéliser une équipe et qu'ils soient hyper contents parce que quand il y a une vidéo qui parle de toi ou quand tu passes dans un figaro magazine ou sur CNN ça fait plaisir voilà tu es hyper content c'est clair alors tu parles des responsables de destination donc du coup tu as combien de destinations aujourd'hui tu emmènes les gens sur combien de lieux alors en Chine on a trois bureaux il y a Shanghai Xi'an et Gulin en destination en plus on a une activité dite d'expédition donc où on n'a pas de bureau dans ces destinations mais on emmène des gens faire la route de la soie à travers le Gansu et le Qinghai donc là c'est en Jeep c'est en Jeep tout à fait on fait le Nord Yunnan on fait le Guizhou Guizhou c'est le dernier né le Guizhou c'est entre Gulin et Kunming pour la faire simple donc dans le sud de la Chine et c'est une province oubliée du tourisme chinois on va beaucoup chez l'habitant il y a beaucoup de minorités ethniques c'est canon c'est absolument canon un autre type de voyage tu as créé ces destinations là à la demande de tes clients ou c'est finalement tu as vu qu'il y avait un potentiel et tu dis cette destination là elle n'est pas assez connue et puis du coup on va la marketer on va la pousser on va créer le tour d'abord comment tu as fait à chaque fois ? on s'est fait plaisir c'est à dire que d'abord le Yunnan c'est une destination qui est magnifique j'ai eu un associé chinois pendant 5 ans qui a voulu s'installer là-bas et qui a dit écoute on va monter un truc là-bas donc on n'a pas fait les choses à moitié puisqu'on a monté des expéditions on a monté des tours à Lijiang qui est en gros dans le nord du Yunnan on a acheté une ferme qu'on a retapé on a ouvert un bar à vin français qui s'appelle Xin Xin qui était passé qui était le meilleur bar à vin du Yunnan qui était aussi le plus mauvais parce que c'était le seul donc c'était une super aventure on s'est régalé des croque-monsieur au yak exceptionnels exact c'est vrai j'ai zappé ça donc on s'est bien marré avec ça après la route de la soie on l'a monté parce qu'en 2011 j'ai fait Shanghai-Paris en sidecar et que cette partie Gansu Chingrai ça a été un highlight ça a été magique pour moi parce que c'était un croisement des cultures t'as les Han t'as les Tibétains t'as les Musulmans et tout ça alors ça cohabite en tout cas on a l'impression que ça cohabite plutôt bien et c'est très mystique c'est très c'est un minéral c'est enfin je me l'étais vraiment pris c'était une des premières baffes de mon voyage c'était cette partie-là et donc en revenant je me suis dit il faut qu'on propose cette partie-là parce que c'est pas compliqué les gens ne savent pas trop où aller il y a peu d'infrastructures et c'est magnifique et après le Guizhou c'est parce qu'on soutient une ONG qui s'appelle Couleur de Chine pour chaque personne qui fait une expédition avec nous on va financer la scolarisation d'une petite fille donc en voyageant avec nous tu changes la vie d'une petite fille qui vient d'un groupe ethnique où seuls les garçons sont scolarisés et pas les petites filles traditionnellement voilà donc on va changer la vie d'un enfant en partant en vacances avec Insiders je pense qu'il n'y a pas plus fort comme argument de vente même si le voyage est pourri il faut que tu le fasses le voyage sera bien et donc c'est voilà en s'intéressant à Couleur de Chine qui est la balle on ne va pas leur rendre visite parce qu'on n'est pas dans du tourisme de charity je n'aime pas ça et Couleur de Chine de toute manière je crois refusent ce genre de choses ce n'est pas leur positionnement mais ça nous a fait découvrir cette province que j'avais aussi traversée en Saïkar il y a un peu je ne sais pas il y a peut-être 10 ans et on avait vraiment aimé tu as les Miaou tu as les Black Miaou les White Miaou c'est les seuls ethniques qui ont encore le port d'armes légal en Chine mais ils ont des mousquées donc voilà ils ne sont pas trop spontanés sur la gâchette non ils vénèrent les arbres ils vénèrent le soleil enfin c'est un truc tu es hors du temps c'est magnifique voilà donc il y a 2-3 endroits qui sont très touristiques mais là où tout le monde part à gauche tu pars à droite et puis hop l'aventure est là alors justement avec ce type de voyage on n'est pas en mode nécessairement le client qui va sur les plages des Philippines donc quel est ton client idéal en fait quel est le type de client qui vient à toi pour ce type de tour là alors on a une croyance en interne c'est qu'il y a 2 types de prospects il y a ceux qui savent qui veulent faire un voyage avec nous et ceux qui ne le savent pas encore et c'est tout il y a 2 catégories donc il y a les gens qui tous les expats déjà on a un coeur de cible qui est expatrié et après un coeur de cible qui sont des gens qui veulent venir en Chine tous les expats moi y compris on a tous cette frustration de dire je ne connais pas le pays dans lequel je vis j'ai été sur la mureille de Chine j'ai fait la queue j'ai été à Chienne j'ai vu les terracottas j'ai rien compris et puis l'endroit est froid je vais aller au Boracay pour les prochaines vacances avec Insiders on peut découvrir cette Chine cette image d'épinal qu'on avait en arrivant quand je suis arrivé en 99 je pensais que tout le monde allait être en col Mao sur une bicyclette avec un livre rouge de Mao il ne l'était plus mais découvrir cette Chine où il y a la nature avec un N majuscule où il y a ces villages où le temps s'est arrêté avec ces petits vieux avec le visage buriné qui le sourit est denté avec des gamins qui courent partout voilà elle existe cette Chine et c'est celle qu'on fait visiter mais qui par définition n'est pas facilement accessible elle est facilement accessible mais il faut savoir où aller et donc nous on a fait notre boulot on s'est perdu on a exploré dans tous les sens pour essayer de trouver le meilleur de cette Chine en dehors des sentiers battus que tout le monde espère découvrir mais ne sait pas comment faire donc en fait ma concurrence aujourd'hui ce n'est pas du tout des agences en Chine ma concurrence aujourd'hui c'est l'Asie du Sud-Est et l'idée c'est de dire à des gens voilà tu es en Chine tu as besoin de sortir de Chine et il faut sortir de Chine je pourrais bien dire pour être heureux en Chine moi je suis en Chine depuis si longtemps parce que tous les trois mois je sors et je suis un amoureux de la Chine il n'y a aucune condescendance là-dedans mais il y a besoin de prendre l'air la Thaïlande les Philippines sont une destination fabuleuse tu as un resort ton mojito il est fait comme tu veux la plage elle est fabuleuse tout est nickel mais il n'y a pas l'authenticité de cette Chine rurale et profonde qu'on aimerait voir et la bonne nouvelle c'est que maintenant aujourd'hui en Chine on peut voyager en tout confort ça n'a pas besoin d'être galère et parce qu'il y a un insider il y a quelqu'un de chez nous qui accompagne il n'y a plus la barrière de la langue parce qu'on s'en occupe c'est clair l'hôtel qui est booké même si on va dans des super hôtels on ne va pas dans les grandes chaînes on a un truc boutique et bien ça peut arriver que la douche ne marche pas ou que les draps du lit ne soient pas propres ou je ne sais pas quoi on est là pour s'en occuper donc il n'y a plus de problème nous on est l'ami d'ami qu'on aimerait avoir dans une destination qu'on ne connaît pas ou peu donc on s'occupe de tout l'idée c'est qu'on n'est pas butler avec des gants blancs qui vont porter vos bagages mais on est là pour vous faire partager notre amour de cette Chine en dehors des sentiers là-dessus donc faites l'Asie Sud-Est parce que c'est fabuleux mais surtout ne partez pas de Chine sans avoir visité la Chine avec nous ce serait vraiment dommage aujourd'hui quelle est la destination la plus populaire dans tous tes tours en Chine ? alors la plus populaire ça va être le Yunnan parce que c'est celle qu'on fait toute l'année je crois que le Yunnan de toute façon c'est un peu la destination que tous les étrangers qui vivent en Chine vont au Yunnan au moins une fois si ce n'est pas plus c'est le genre de destination que les gens répètent assez facilement je trouve et le Yunnan est un très bon exemple de ce tourisme à double face si tu vas à Lijiang par exemple c'est Disneyland Sossoja la vieille ville n'est pas du tout une vieille ville enfin c'est un Shinkendi à la campagne elle a été complètement reconstruite dans les années 90 après un tremblement de terre la vieille ville de Shangri-La qui a brûlé il y a quelques années a été complètement reconstruite donc elle est aussi complètement bidon et les gens font la queue dans les rues pour avancer enfin l'expérience n'est pas appréciable bon ben nous quand on dit qu'on va à Lijiang on ne va pas à Lijiang on va dans un petit village qui s'appelle ou bien Soukhe ou bien Baisha un peu plus loin où il y a beaucoup moins de touristes non c'est clair voire même pas et voilà il n'y a pas de sortir tout le programme de nos expéditions mais on va aller justement dans tous ces coins où il n'y a pas de touristes alors la Chine tu maîtrises bien et aujourd'hui tu as commencé à te développer dans d'autres pays donc aujourd'hui tu fais la même chose au Maroc pourquoi tu as fait le Maroc pourquoi tu t'es lancé sur le Maroc qu'est-ce qui s'est passé parce qu'un de nos partenaires qui nous porte de manière géniale est le Club Med le Club Med donc c'est aujourd'hui Fosun ça appartient donc à ce groupe chinois mais le compte en banque est chinois mais le management est resté relativement français et en fait ils nous ont approché il y a quelques années au moment du rachat en disant on ouvre à Guilin est-ce que vous voulez être notre prestataire à Guilin alors on n'a pas le même positionnement que le Club Med mais en marque blanche c'était hyper cohérent surtout ces petits poussés qui sont approchés par cet énorme truc et le Club Med on s'est dit on va tellement apprendre avec eux go quoi disons oui on verra comment après exactement donc on a ouvert à Guilin avec eux ça a été un super choix parce que ça marche vraiment bien c'est un super Club Med le Club Med de Guilin c'est un ancien relais château ils ont fait un truc magnifique ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez avec eux là-bas 2013-2014 et ça marche fort c'est notre deuxième destination en termes de revenus on a ouvert à Sanya avec eux ça a été une catastrophe on s'est planté on a fermé au bout d'un an et puis ils nous ont approché en 2013-2014 en disant bon depuis le printemps arabe on galère à Marrakech il faut qu'on s'invente un peu est-ce que ça vous intéresse vous savez vendre une destination c'est sympa et donc je connais le Maroc comme un touriste mais je ne connais pas le Maroc d'un point de vue business donc je dis que je voulais aller faire un tour d'abord et j'ai demandé s'ils étaient ok si je venais avec ma directrice marketing qui savait être ma femme et donc ils se sont occupés de la marier comme il faut puisqu'on a été reçu au Club Med pendant une semaine comme des rois et puis au bout d'une semaine enfin le Maroc c'est fabuleux c'est une saison haute de 10 mois c'est une culture radicalement différente moi j'ai une grande curiosité par rapport aux différentes cultures surtout sous l'approche des religions et j'ai dit c'était un peu dans mes objectifs de vivre un jour dans un pays musulman et Marrakech c'est un peu le coca-laïque de l'islam c'est musulman mais c'est un islam qui est ouvert qui est tolérant c'est pas le plus radical de tous c'est clair non voilà et donc on a décidé qu'on allait lancer qu'on allait lancer Marrakech on a ouvert en 2015 d'abord avec le Club Med en exclusivité puis maintenant on est Club Med et puis qui veut c'est une destination qui marche très bien sur nos city tours mais aussi sur nos expéditions donc là on va essayer de faire grandir la flotte cette année enfin c'est 2018 va être l'année où ça va vraiment décoller pour nous et ça a été une courbe d'apprentissage fabuleuse et quels sont tes takeaways en fait tout ce que tu aurais pu apprendre à Marrakech et que tu es aujourd'hui aussi en train de ramener sur la Chine dans ton développement en Chine le développement au Marrakech au Maroc en général qu'est-ce que tu as appris là-bas que tu t'es dit tiens on ne l'avait pas fait en Chine et finalement ça pourrait aussi marcher plusieurs choses c'est sympa parce qu'effectivement il y a un échange dans les deux sens bon typiquement au Club Med on a apporté des buggy à Gouline c'est anecdotique mais on a besoin d'innover tout le temps donc on a pris des tu vois des espèces de buggy des buggy voilà donc on fait des tours pour eux à Gouline c'est tout bête mais personne ne le faisait d'accord et en fait le tourisme à Marrakech est beaucoup plus mature que le tourisme en Chine en Chine on a encore des trucs de masse tous dans le même bus etc là-bas la concurrence est beaucoup plus féroce il y a beaucoup moins d'argent donc c'était un marché beaucoup plus concurrentiel moi j'aime bien c'est plus mature donc on est plus challengé ici on n'a jamais été vraiment challengé sur nos tours en side il y a 2-3 gars qui ont essayé de nous copier et puis de nous concurrencer mais ça n'a jamais vraiment été un problème parce qu'il suffit d'innover puis voilà alors que Marrakech tourne quand même son économie tourne quand même beaucoup autour du tourisme énormément ouais donc on a revu aussi un peu notre manière de faire des expéditions plus sur une approche un peu on va dire de slow travel c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on fait une expé après le déjeuner il y a un temps de sieste sans téléphone après tu joues le jeu tu ne joues pas le jeu on ne va pas te confisquer ton téléphone pas sûr mais on va se trouver un arbre dans un champ au bord de la route et puis on va attendre des couvertures par terre et on vous encourage à laisser les téléphones sur silencieux dans la bagnole et à prendre un bouquin ou juste à faire une sieste prendre le temps voilà et donc je pense que c'est voilà une nouvelle maturité du concept une évolution du concept d'insiders qui est super on essaye d'aller plus chez l'habitant et puis voilà les échanges se font dans les deux sens bien évidemment alors aujourd'hui tu as le Maroc pourquoi tu n'as pas fait la France ou pourquoi ou c'est prévu par la suite d'avoir du travail enfin une mission sur la France ou pas du tout j'ai regardé sur la France c'est trop boring et en fait c'est bon non je répète de ne pas faire la France c'est la première destination touristique au monde et je parle la langue donc il faudrait l'envisager en plus il y a pas mal de chinois est-ce que c'est un marché qui pourrait être intéressant aussi à la rigueur alors nous on ramasse pas on ramasse pas on récupère pas mal de chinois en Chine sur nos expéditions parce qu'on a la capacité de les faire en chinois on parle chinois et que sur place l'offre est encore assez limitée tous les pauvres guides qui ont appris le japonais maintenant se mettent au chinois ils sont pas très contents donc nous on a une longueur d'avance là-dessus sur la France il y a plus qu'un potentiel je le vois plus en Provence que sur l'île de France où c'est déjà très concurrentiel et la région Pacas c'est la deuxième destination touristique après l'île de France bon ce modo c'est Paris-Versailles et puis après t'as voilà l'Uberon Ex machin tout ça donc ça j'ai déjà le concept dans les bacs le truc qui l'est écrit c'est après c'est un business d'humain on est aujourd'hui à une taille intermédiaire qui est un peu compliquée voilà où on n'est plus 4-5 personnes autour d'une même table où tout le monde communique parce que tout le monde sait qu'il fait quoi et tout le monde peut se remplacer on n'a pas encore cette taille où je peux me permettre d'avoir un middle management on est à cette taille intermédiaire où on est sur plusieurs destinations et il faut courir un peu pour faire le pompier c'est pour ça que moi je passe mon temps dans les avions parce que je suis sur pour nos destinations existantes et en plus je suis en train de préparer la suite à aller rencontrer des potentiels partenaires à être sollicité machin là sur les 6 derniers mois on a été sollicité pour la Russie j'étais à Moscou on a été sollicité pour la Toscane et Florence et on a été sollicité pour le Portugal d'accord et puis une autre sollicitation mais un petit peu moins sérieuse sur les Etats-Unis mais que je regarde donc la question c'est pas est-ce qu'on va se développer c'est comment on va se développer et j'ai besoin aujourd'hui moi de trouver s'il y en a qui écoutent je lance un appel des personnes qui soient des stars de la franchise et oui voilà et ça c'est un métier que je ne connais pas je ne sais pas faire ça n'a rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui et j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire rentrer dans un classeur le Business Model Insiders et qui sache le développer et puis on sait de le dupliquer assez rapidement dès qu'il y a quelqu'un qui se sent capable de gérer cette franchise là sur son pays il ouvre son pays quand on ouvre sa destination voilà c'est aujourd'hui nous Marrakech on a mis un an et demi à arriver à break even on gagne des sous mais de manière anecdotique 2018 va être l'année on va gagner des sous parce qu'on grossit notre flotte de manière significative mais du coup ça veut dire qu'on aura mis trois ans et demi à avoir un business qui est rentable c'est beaucoup trop long pour que je puisse me permettre de moi prendre mon bâton de pèlerin et aller développer en propre des destinations je peux me le permettre financièrement mais c'est trop long donc j'ai besoin plutôt de monter une équipe de personnes qui vont m'aider à développer qui vont franchiser pour qu'on aille plus vite et qu'on ait un speed to market plus efficace alors justement dans ton développement et ce que tu as réussi à faire au Marrakech et que ça a mis un petit peu de temps comme tu dis tu es arrivé grâce au Club Med et quel a été pour toi le levier qui t'a permis de dire je ne peux pas dépendre que du Club Med et donc il faut que je développe mon business à côté en Chine tu avais l'avantage d'avoir passé des années et des années ici les gens te connaissent tu avais un gros réseau Marrakech tu es arrivé avec un carnet d'adresses plutôt blanc ou vide en tout cas comment tu as réussi à faire ça c'est ça qui t'a pris du temps finalement selon toi non ça n'a pas pris en fait le Club Med ils sont intelligents au Club Med c'est à dire qu'au début moi j'avais peur qu'ils me demandent une exclusivité enfin j'avais peur j'étais un peu ennuyé parce que je n'aurais pas trop su comment répondre et alors les gens des opérations te demandent une exclu parce qu'ils veulent être sûr que tu sois là tous les jours mais le top management eux te disent va développer ton business à côté parce que si nous on a un coup dur et que tu dépends que de nous bah tu es mort et quand on sera de nouveau là bah tu ne seras plus là c'est intelligent voilà donc ils t'encouragent à développer donc en fait la première année on n'a travaillé que pour le Club Med le temps de découvrir un peu la destination de se créer une légitimité de voilà de se perdre de monter des tours qui étaient vraiment au niveau insiders deuxième année on est allé voir les agences de voyage on a vendu exclusivement par eux comme ça on leur a apporté un produit exclusif que personne d'autre ne pouvait trouver donc eux ils pouvaient aller voir derrière leurs clients en disant vous voulez tour en Saïka les gens allaient chercher sur internet ne trouvaient pas sacrée légitimité pour l'agence et puis année 3 c'est là on est parti maintenant mass market donc je refais mes vieux trucs la couverture média etc d'accord alors dans tout ton challenge aujourd'hui c'est qu'il me semble que tu es un peu tout seul dans ton business et ça c'est quelque chose où justement tu dois toujours avoir des nouvelles idées de toujours sortir de ta comfort zone etc comment tu fais tu tournes vers qui vers quoi pour justement challenger un peu tes idées parce que des idées tu vas en avoir 10 par jour sur les 10 très souvent les 10 c'est nul et donc comment tu arrives à te challenger étant tout seul je suis tout seul propriétaire de la boîte mais je ne suis pas tout seul dans la boîte et c'est un travail justement d'équipe c'est à dire que l'innovation est clé pour évidemment avoir du succès dans une boîte et l'innovation elle vient de partout tous les niveaux tu n'as pas besoin d'avoir un certain degré de responsabilité dans une entreprise pour avoir un cerveau qui marche qui dise ici et en fait tu arrives à créer ça avec ton équipe des feedbacks complets où les idées viennent d'eux aussi moi j'encourage à l'échec c'est à dire que si quelqu'un au bout de 3 mois de période d'essai n'a pas fait de bêtises c'est que potentiellement ce n'est pas la personne qu'il nous faut parce qu'elle reste dans sa zone de confort et c'est quelque chose que je dis dans tous les entretiens d'embauche où les gens comprennent ou ils ne comprennent pas mais en disant il faut faire des bêtises alors il ne faut pas faire des bêtises qui vont au côté trop cher non plus tu ne te sens pas obligé de voilà mais il faut oser il faut entreprendre et on essaye toujours de faire des job description où on va dire grosso modo la personne sur 50-60% de son job est dans sa zone d'expertise et va pouvoir créer de la valeur ajoutée parce qu'elle est bonne là-dedans et le reste il faut que la personne saute dans le bain dans la partie profonde en disant j'ai toujours voulu faire ça mais je n'ai jamais fait je me lance ça veut dire je ne vais pas mettre responsable marketing mon comptable ou plutôt je ne vais pas mettre responsable comptable mon responsable marketing mais par contre l'impliquer dedans le former l'accompagner là-dessus et j'ai une vision de l'entreprise où je me dis que ce ne sont pas les employés qui sont au service de la boîte c'est la boîte qui est au service des employés et qu'il faut que l'entreprise soit un tremplin pour le développement professionnel et personnel de l'employé pour que la boîte cartonne tu vois on dit toujours happy wife happy life happy employees happy company ça ne rime pas mais j'en suis persuadé et je suis moi au service des employés de la boîte donc je n'ai pas un patron mais j'ai autant de patrons que j'ai d'employés c'est vraiment comme ça que je le vois et j'essaye de transmettre ça donc de responsabiliser de dire voilà innover trouver des idées essayer des choses n'ayez pas peur ayez peur d'avoir peur vraiment allez-y et puis voilà et puis après presque toutes les destinations qu'on a montées sont venus de membres de l'équipe qui disaient et si et souvent la réponse c'était bah vas-y va le faire donc tu as vu ça aussi des gens qui disaient bon Shanghai c'est bien mais Guizhou pourquoi pas ou alors d'autres destinations et c'est vrai que du coup ils ont pris les clés et ils se sont dit bon bah là on va le faire exactement et alors pour revenir à ce que je te demandais en fait c'est ce que j'essaie de voir un petit peu c'est toutes ces idées aujourd'hui en fait soit tu es à fond dans ton business et tu es passionné et donc tu peux facilement aussi avoir des œillères en fait et te dire bah tiens aujourd'hui je ne pense que tourisme moto, sciker, jeep et donc en fait c'est comme ça que je vois les choses comment toi tu arrives selon toi à sortir en fait de ce cadre là et à rester les yeux ouverts sur tout le reste tu rencontres beaucoup de gens en permanence tu as un gros réseau comme tu disais tout à l'heure tu n'hésites pas de demander donc tu demandes un peu à n'importe qui aujourd'hui c'est comme ça que tu arrives à capter un paquet d'idées aussi selon toi alors le challenge pour moi c'est de rester focus parce que justement j'ai une tendance à m'éparpiller avoir les opportunités partout et les bonnes opportunités ne sont pas forcément celles qu'on croit il y a beaucoup de fausses bonnes opportunités surtout sur des marchés comme la Chine où tout va très très vite donc à chaque fois qu'il y a une idée qui se présente je me pose toujours la même question c'est est-ce que c'est une erreur qu'on peut se permettre financièrement c'est-à-dire que ça plante complètement est-ce que ça nous met dans une situation compliquée ou pas est-ce qu'on va apprendre est-ce qu'on va se marrer et est-ce que potentiellement on va gagner de l'argent et si oui sur les quatre bon on y va après je suis persuadé que pour avancer intelligemment dans le business il faut être focus il ne faut pas partir sur tout pardon j'ai fait des tentatives tu vois j'ai monté un bar à vin dans l'UNAN on en parlait avec des associés le truc a fermé je pense que les meilleurs clients qu'on ait jamais eu c'était nous-mêmes donc déjà à la base c'était un peu truqué je suis parti sur d'autres idées de business qui ont plus ou moins marché j'ai beaucoup appris donc je n'ai aucun regret mais ce n'est pas là-dessus que ça aurait marché là aujourd'hui j'essaye de rester focus sur des prestations de service dans du tourisme plutôt du tourisme d'expérience qui vont avoir un impact très fort sur les gens l'idée c'est que ce soit il y a un très bon terme en anglais qui s'appelle un bucket list item en anglais on dit head the bucket qui est mourir et donc ta bucket list item c'est toutes les choses que tu vas faire avant de mourir pour moi quelqu'un qui fait un tour avec nous dans 40 ans quand il sera dans sa maison de retraite en Nouvelle-Orléans il se souviendra du tour qu'il a fait en Saïcar avec cet espagnol un peu fou à Shanghai on a bu du champagne et on a vu des lions et des trucs machin voilà ça doit les marquer à vie et c'est l'ambition que j'essaye de communiquer à tous mes insiders et qui a priori ils y adhèrent parce que justement tu vas au-delà de ce truc financier et puis après je te dis les idées les opportunités se présentent aussi d'elles-mêmes aujourd'hui on n'a pas atteint ce niveau où on a besoin d'organiser des workshops de brainstorm pour dire bon comment on va innover qu'est-ce qu'on va faire ça va assez vite pour nous pour que les idées se présentent plus ou moins d'elles-mêmes et je pense que dans tes insiders aussi et puis les gens qui alors les rockstars et ceux qui sont plus en back office comme tu dis je pense que tu as des profils qui doivent être très différents parce que qui s'est dit dans sa vie qui serait pilote de saï-car en fait je veux dire c'est pas forcément c'est de la passion donc en fait ces gens-là ont forcément un profil et un background qui est complètement inattendu donc tu dois avoir vraiment des ressources très très différentes les unes des autres complètement ces profils là juste aujourd'hui ne serait-ce qu'à Shanghai j'ai un ancien propriétaire de galeries d'art j'ai un ancien journaliste j'ai un ancien je sais pas comment tu appelles ça il bossait dans un cirque tu sais c'est les gars qui montrent sur un plongeoir hyper haut et qui plonge dans une bassine j'ai une ancienne patronne de chez Air France enfin ils ont tous des profils complètement atypiques mais qui font la richesse de ces points et mon plus mauvais recrutement que j'ai jamais fait c'était quelqu'un qui venait du tourisme parce qu'il est arrivé et il est venu faire un job il est rentré dans un cadre il a dit bon job description et ça a été une catastrophe alors que tous les gens qui arrivent ils sont recrutés sur leur potentiel ils sont pas du tout recrutés sur leur savoir-faire alors ça c'est aussi une partie très intéressante parce qu'en fait moi j'ai plutôt tendance à dire qu'à Shanghai on se fait surtout recruter du fait que les gens te connaissent et qui va te recommander et en gros c'est qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait que tu peux me montrer et qui va faire que tiens je vais te recruter c'est pas forcément sur le CV de plus en plus toi dans ton cas c'est hyper compliqué parce que t'as intérêt d'être créatif quand tu envoies une job description en disant ben voilà on recherche tel type d'employé aujourd'hui les CV que tu vas recevoir t'es obligé de lire entre les lignes et de passer du temps avec eux pour déchiffrer en fait et les recrutements tu les fais tout seul ou c'est toi qui gère les recrutements ou c'est ton équipe il y a un process je suis toujours le premier point de contact ok alors ou pour des entrevues en face à face ou par téléphone enfin WeChat et puis après en fonction des postes voilà il y a des personnes en charge qui te font pour moi une personne chez Insider donc si on parle des Insider en l'occurrence on cherche une certaine personnalité quelqu'un déjà qui est content d'être en Chine c'est un peu bête à dire mais c'est pas toujours une évidence c'est clair quelqu'un qui a de l'empathie on l'appelle people's person quelqu'un qui est vraiment là qui va comprendre que pendant la demi-journée qu'il a avec toi son téléphone il est éteint il n'y a qu'une seule chose qui est importante il n'y a une seule personne qui existe qui compte c'est toi dans la moto et il n'y a que toi d'accord et après la connaissance de la ville ça s'apprend conduire un sidecar ça s'apprend mais l'empathie la politesse machin c'est tu l'as ou tu l'as pas donc voilà alors comme tu disais la problématique de ta problématique dans ton développement ta scalability ton développement c'est la problématique humaine donc est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est la partie la plus compliquée c'est de trouver les bonnes personnes ça fait vraiment partie de tes grosses difficultés au jour le jour oui complètement c'est de recruter de trouver ces personnes parce que les gens postulent parce que le truc est sympa il doit y avoir enfin je vais appeler ça des déchets mais il va y avoir beaucoup de déchets dans les CV que tu vas recevoir forcément il y a oui il y a des personnes qui ne vont pas coller mais ça va être la personnalité c'est pas voilà il faut que tu aies un permis moto et que tu parles une ou deux langues ce qui est à Shanghai les polyglottes on les presque tous donc c'est pas ça qui va vraiment différencier c'est vraiment une personnalité donc il faut du temps et puis il faut accompagner la personne donc moi c'est systématiquement c'est assez lourd voilà et finalement dans tout ce que tu as fait aujourd'hui avec Insider ça a été quoi les plus gros problèmes que tu as pu rencontrer les grosses difficultés de l'entrepreneur dans le développement de ton business parce que des galères il y en a eu plein oui bien sûr il faut l'inviter alors les trois galères écoute on a eu d'abord des coups durs avec l'administration une première fois en 2010 où ils ont passé une loi qui disait que les sidecars qui avaient des plaques de l'extérieur de la ville n'avaient plus le droit de rouler en ville donc on est passé d'une capacité de 60 motos à une capacité de 2 motos du jour au lendemain donc ça ça a fait mal et donc mon associé à ce moment là a dit écoute moi je vais arrêter de jouer donc il s'est retiré avec ses pas on est resté très copains c'était pas un problème et puis moi j'ai pris ce qui est resté puis j'ai racheté des plaques et j'ai continué donc je pense que j'ai bien fait parce que je suis toujours là mais c'est vrai que je me suis un peu posé la question de ce qu'il faut juste arrêter de se battre c'est marrant parce que cet aspect là en fait beaucoup de gens dans l'accompagnement de start-up que je peux faire en fait je vois que dans les premiers points qu'il faut valider quand tu fais une étude de marché c'est aussi l'environnement réglementaire et beaucoup de gens en fait ils disent c'est bon ça marche il n'y a pas de problème et en fait on voit bien que toi du jour au lendemain alors c'est aussi le pays qui veut ça mais du jour au lendemain la loi change et toi ton business tu aurais pu mettre la clé sous la porte à ce moment là tout à fait mais je pense que c'est en fait il n'y a pas de sécurité c'est impossible dans mon développement géographique justement une des motivations c'était de sécuriser un peu mon business de ne pas avoir tous mes os dans le même panier donc on s'est développé géographiquement en Chine et puis on s'est dit moi en même temps si Pékin décide que les Sci-Cars c'est mort c'est toute la Chine qui passe voilà et là tu ne peux pas discuter et il y a des provinces en Chine qui en cours d'année vont tout simplement effacer de leur base de données toutes les plaques d'immatriculation de Sci-Cars c'est arrivé il y a 3 ans donc ça veut dire que tu avais plein de mecs qui roulaient avec des plaques avec des papiers mais qui n'existaient plus dans le système donc s'ils avaient un carton ils étaient foutus donc derrière quand j'ai regardé pour un développement international on a pris Marrakech comme on disait tout à l'heure mais on était aussi sollicité au même moment par le club maître de Cancun au Mexique et donc je suis allé voir les deux et donc dans mon étude je suis arrivé à Marrakech je me suis dit bon c'est un royaume mais politiquement c'est plutôt stable ils ont un système légal qui est calqué sur le système légal français à priori je devrais être plutôt plutôt en sécurité sur l'aspect légal des choses et donc j'en parle avec des personnes sur place les gars disent ouais non mais nous le risque ici c'est les attentats et effectivement c'est un pays musulman il y a eu des attentats par le passé maintenant que j'y vive je pense que ce n'est pas un risque mais c'était quelque chose à prendre en considération puis j'arrive au Mexique je me dis bon a priori l'intégrisme religieux là-bas on est plutôt tranquille le Yucatan c'est la province hyper sécurisée du Mexique où tu n'as pas toutes ces histoires horribles qu'il y a dans le nord du Mexique c'est une démocratie qui vaut ce qu'elle vaut mais pareil il n'y a pas de changement de fusil d'épaule comme ça comme on peut avoir en Chine donc j'en parle avec un responsable d'agence avec lequel j'envisageais de m'associer je me dis bon c'est cool toi tu n'as pas d'intégrisme religieux tu as un système politique qui tient la route tu es en sécurité il lui me dit non mais attends mais les intempéries on se prend des oragans ici on peut être fermé du jour au lendemain et donc c'est là où tu dis que la sécurité ça n'existe pas donc tu essayes d'anticiper au maximum tu te protèges tu te fais conseiller tu machin tu viens voir avec Grégory Prudomo etc. mais in fine c'est l'aventure entrepreneuriale mais c'est ce qui en fait tout le charme ce serait hyper déprimant de monter une boîte et d'arriver tout de suite à un statut too big to fail c'est bon tu es arrivé quelle horreur ah ben non si c'était facile déjà d'une tout le monde le ferait donc ça ne sert à rien et non c'est clair que je pense que ça fait aussi partie de l'aventure tu es obligé de passer par là et de toute façon on en a parlé dans un autre podcast un autre entretien dans un autre épisode où il faut s'être planté plusieurs fois pour réussir donc il faut avoir des galères pour les passer et enfin réussir quelque chose donc pour toi oui c'est vrai que l'aspect réglementaire cette dimension là a été un gros problème et justement tu t'es posé la question et dans le démarrage est-ce qu'il y a eu plusieurs fois tu t'es dit en fait c'est fou comme idée on ne va jamais y arriver est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit on ne va pas dans la bonne direction on ne va pas y arriver alors c'est parti assez vite en fait et surtout j'avais zéro coup fixe je suis parti la fleur au fusil avec une moto je crois que je devais avoir 40 000 quoi sur mon compte et puis c'est tout mais je me suis dit dans le pire des cas et bien je vais reprendre un boulot je révèle ma fierté j'ai essayé et puis voilà et dans le pire 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 des cas je rentre en France je bosse le McDo je me refais et puis c'est reparti l'échec m'a jamais fait peur d'accord ça m'embêterait je ne suis pas du tout en train de dire que je m'en fous mais ça ne me fait pas peur si je me plante et bien je me plante et alors ce n'est pas grave on repart donc ce n'est pas trop je n'ai pas eu l'appréhension de ça ça n'a pas été un problème parce que je partais avec zéro coup fixe mon bureau c'était ma moto j'avais un téléphone un ordinateur pas de staff et après ça a été les premiers challenges ça a été plus de voir comment est-ce qu'on développe ça comment est-ce que je passe de une moto à deux à trois à quatre à cinq à une destination deux destinations trois destinations excuse-moi et je suis très terrain je suis très entrepreneurial je suis très dans la vision je ne suis pas du tout dans les détails c'est ma faiblesse et ça ça a été mon point ça a été mon point difficile de voir comment est-ce que tu gardes une constance dans la qualité de ce que tu fais mais on y est arrivé parce qu'en fait c'est tout simplement d'embarquer avec toi les gens de ton équipe qui ont cette responsabilité là et mon challenge du moment mais ça fait bien trois ans que j'y réfléchis c'est comment est-ce que tu gardes l'esprit et la vision de la boîte à tous les niveaux dans une boîte qui se développe géographiquement et même si je me dis toujours entrepreneur et que ma boîte est toujours une start-up on fait nos dix ans aujourd'hui on est on a quatre bureaux sur deux pays bon t'es une start-up enfin je regarde la définition de la start-up mais on a une start-up qui est déjà un peu plus grosse c'est qu'on va se faire un peu gros donc comment est-ce que tu gardes cette vision là ce truc de passionné où quand il y a quelqu'un qui te dit je peux pas le faire t'as tout le monde qui lève la main en disant c'est bon je m'en occupe dimanche matin t'en fais pas j'y suis voilà ça c'est un esprit qu'on a et je suis c'est une vraie réflexion pour moi de savoir comment est-ce que tu maintiens ça à tous les niveaux dans une boîte qui je l'espère va continuer à grandir et quand tu t'es lancé dans cette aventure de sidecar et quand on voit aujourd'hui est-ce qu'au début qu'est-ce que pensait ta mère en fait mon fils il fait des tours en sidecar à Shanghai c'était la rose à arroser ça ils ont pas trop compris mais bon en même temps j'ai eu beaucoup de chance j'ai des parents qui me soutiennent on est une famille d'entrepreneurs sur les 4 frères et sœurs on est 3 entrepreneurs et une artiste qui se définit comme une entrepreneur parce qu'elle vend ses trucs à elle et elle a pas tort donc on a ça dans le sang donc l'entrepreneuriat on a toujours été encouragé tu vois t'as des familles de médecins et puis t'as des familles d'entrepreneurs donc le fait que tu fais des sidecar en Chine à la rigueur au début ils étaient un peu à dire bon et puis quand ça a commencé à se développer ouais ils étaient contents mais effectivement ils ont eu besoin d'être rassurés à un moment ce qui a été plus difficile ça a été effectivement sur la première année peut-être la perte de crédibilité dans le regard des autres t'as un job d'expat tu bosses dans une belle agence de pub ça c'est compliqué voilà t'étais vachement présent dans l'associatif t'étais très dans tous ces trucs là tu lâches tout parce que d'un seul coup t'as ta boîte et que tu bosses 7 jours sur 7 et t'as pas encore t'as pas encore achieved et puis ton discours est pas encore rodé donc t'es pas encore forcément crédible et je me souviens j'ai eu un petit déj organisé avec le patron d'une très belle agence web qui maintenant est ici aussi et justement il cherchait un peu à pénétrer le marché chinois que je présentais par une amie je me pointe pour le petit déjeuner le mec a très bien réussi sa vie donc en gros c'était pour voir si mon idée de sidecar c'était vraiment une boîte ou si c'était et donc je commence un peu à le pitcher sur ce que je fais et le gars m'interrompt au bout de deux minutes il dit non mais ça sera bien mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire et je dis ah bah déjà je t'emmerde et puis je vais te montrer et je l'ai recroisé deux ans plus tard lui m'avait complètement zappé évidemment à la résidence du consul et je l'ai remercié et je dis ce jour-là vous m'avez tellement énervé mais vous avez appuyé là où il fallait tellement pas appuyer que ça m'a donné une niaque d'enfer et que ça fait deux ans que je pense à vous au moins une fois par mois c'est génial voilà et tu es là bah désolé il n'y a pas de quoi enfin je ne savais pas trop comment répondre et on s'entend très bien et évidemment aucune amertume là-dedans mais ça a été le truc où je me dis ah ouais ok bah je vais te montrer non mais c'est sûr quand tu parles sur des projets comme ça où tu avais ton environnement enfin le côté professionnel corporel et que tu lances à monter un projet mais qui en plus enfin c'est pas de monter une autre agence web en gros c'est de faire des tours en sidecar tu sais c'est en gros non mais tu vas commencer à bosser un jour fiston ou t'as cet aspect-là qui est un peu compliqué ça c'est clair quoi ok donc on a vu plein de choses ça c'est extrêmement intéressant pour finir avec cette interview c'est aujourd'hui alors on a vu moi généralement une des questions que je pose toujours c'est qu'est-ce que que tu vas faire après la Chine mais on voit que déjà t'es sur 4 pays et que t'es en train de faire la liste des prochaines destinations donc c'est pas trop le problème de ton développement mais du coup quel serait t'as été un vrai entrepreneur ici tu l'es toujours en tout cas avec tout ce que tu as fait quelles sont les recommandations que tu donneras à quelqu'un qui débarque en Chine aujourd'hui toi t'as été entrepreneur ça fait combien de temps que t'es en Chine en tout en cumulé on doit être à 15 ans 16 ans voilà donc il y a eu des choses qui ont été possibles il y a 10 ans de ça tu vois enfin moi je vois bien aussi qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer ici en Chine de se faire coacher ok ouais je pense d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on sait pas tout et en fait qu'on sait rien j'avais eu une présentation d'un monsieur un jour à Ubi France à Paris qui parlait devant un parterre de gens qui envisageaient la Chine et il disait quand vous arrivez en Chine vous ne savez même plus compter sur vos doigts comme tu sais les chinois comptent jusqu'à 10 avec une seule main il dit voilà donc si vous ne savez plus compter sur vos doigts vous ne savez plus rien faire et alors ça vaut ce que ça vaut mais j'ai trouvé ça assez bien vu et je me suis pris à un choc culturel pas en arrivant en Chine parce que j'ai bossé toute ma vie en Chine parce que j'ai commencé en travaillant en Chine je veux dire je me le suis pris en arrivant au Maroc alors que je me disais j'ai réussi à apprendre à bosser en Chine je vais réussir à apprendre avec le Maroc et en fait non la culture la mentalité le rapport à l'argent le rapport au temps etc n'ont absolument rien à voir et je me suis bien pris et du coup je me suis fait coacher je me suis fait accompagner c'était Oscar Wilde qui avait une très belle phrase qui disait je suis beaucoup trop vieux pour tout savoir et quand j'ai monté ma boîte j'avais 27 ans 28 ans et j'étais la raison pour laquelle Oscar Wilde a dit ce bon mot j'étais tellement sûr de moi que je vais leur montrer comment ça se passe bon je me suis pris deux trois portes et maintenant je réalise que j'ai besoin de mentors ce qui est assez paradoxal parce que tu vois j'ai 10 ans d'entreprise on pourrait dire que j'ai appris des choses je sais faire et en fait je réalise que si tu veux vraiment réussir fais-toi entourer de gens qui sont meilleurs que toi c'est clair pour aller plus vite comme des sportifs le champion olympique il n'est pas champion olympique parce qu'il court plus vite saut de plus haut il a une facilité mais à la base il est entouré de gens qui vont le permettre de se dépasser lui-même et l'entrepreneur c'est la même chose donc tu arrives en Chine tu veux monter ta boîte aujourd'hui trouve la personne qui t'inspire le plus sur le marché mais que ce soit le patron de Auchan, Carrefour ou de la CCI que sais-je la Rockstar c'est un pays où tout le monde est accessible tu n'es plus en France tu n'es plus en Tunisie tu n'es plus je ne sais pas où tu es en Chine n'importe qui et tu as un coup de fil LinkedIn tu as le contact direct du PDG Chine de n'importe quelle boîte contacte-le alors ça c'est un truc qui m'a toujours épaté avec toi depuis que je te connais c'est je me rappelle avec la JCEF à l'époque et tu étais capable de parler à n'importe qui de passer un coup de téléphone avec n'importe qui tu n'as jamais eu peur comme tu disais tout à l'heure je crois le pire dans la réponse que tu pourrais avoir non c'est si tu ne demandes pas ce sera toujours un non et c'est ça et toi tu as toujours driver tout ce que tu fais par le fait que tu peux appeler n'importe qui et au moins tu vas demander c'est ça et ça c'est clair je pense que c'est un bon conseil se faire encadrer c'est vrai que ça c'est quelque chose que généralement les gens ne disent pas mais de se faire aider de se faire mentorer comme tu dis je pense que les gens aujourd'hui sont très accessibles il faut y aller et ça fait toujours plaisir à quelqu'un aussi d'aider un petit entrepreneur et peut-être de lui dire non non mais c'est bien mais à quoi ça sert ce que tu fais tu veux vraiment faire quoi dans ta vie lui donner la niaque comme ça super et bien merci beaucoup Thomas je pense qu'on a vu pas mal de choses si des gens veulent te trouver sur internet suivre ce que tu fais on les envoie vers quoi ? j'ai un LinkedIn Thomas Chabrière sinon Insiders Experience on est sur tous les réseaux sociaux et puis voilà super et bien merci beaucoup et bien merci à toi c'est trop en croix et bien voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le seul moyen c'est de vous abonner sur iTunes et de me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire de vous abonner ou alors sur Soundcloud et puis d'en parler autour de vous pour plusieurs raisons la première c'est que d'une je pense que plein de gens pourraient bénéficier de ces échanges avec ces experts de ces entrepreneurs de partager un petit peu ces informations ça pourrait aider pas mal de monde de la même manière que moi écouter des podcasts m'a beaucoup aidé jusqu'à présent et le deuxième point c'est qu'aujourd'hui on approche les 2000 écoutes en cumulé ce qui commence à être propre mais on peut encore faire mieux et c'est ce qui va aussi m'aider à pouvoir aller chercher des personnes et leur dire tiens viens partager ton expérience avec Backstage viens nous raconter ton histoire et ça c'est possible qu'avec un podcast qui commence à sortir du lot je compte sur vous je ne peux pas le faire sans vous donc merci beaucoup de votre aide et parlez-en autour de vous et à la semaine prochaine sur Backstage et à la semaine prochaine Merci.